Salut c'est Boidin et bienvenue dans ce 2h pour dessiner, un petit peu particulier, un petit peu hors série, car ce dessin, ce n'est pas vous qui me l'avez proposé, c'est une commande, une commande du site Tipeee, site d'ailleurs sur lequel je suis, Tipeee, aidez-moi ! Donc Tipeee m'a contacté pour me dire, hey salut Boidin, tu es dessinateur et vidéaste, et nous on a besoin d'un dessinateur pour faire un espèce de grand visuel avec plein d'autres vidéastes, et en plus comme tu es vidéaste d'ailleurs et sur Tipeee, et bien ça fait sens qu'on te demande à toi, et moi j'ai répondu, ouais, gravos, chouettos, banco ! Je leur ai donc envoyé un devis, un devis qu'ils ont accepté, mais avant ils m'ont dit, ça serait quand même chouette avant qu'on signe que tu nous fasses un petit croquis de 1 ou 2 vidéastes pour qu'on soit sûrs. Donc j'ai fait le croquis que vous voyez en fond, là, parce que le dessin a démarré pendant que je parlais, qui est celui du Fossoyeur de Films et de Jean Junior de French Food Porn, d'où le titre de la vidéo. Et pour le dessin, vous avez dû remarquer que je fais tout à la tablette graphique, sachant que je suis un petit peu comme l'aquarelle, une bite à la tablette graphique, car je ne l'utilise quasiment jamais, qu'elle a 7 ans, et voilà, je pense que c'est deux raisons déjà suffisamment valables. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire ce contrat à la tablette graphique ? Vous avez vu rapidement passer mon application Spotify pendant que j'écoute de la musique en dessinant. Voilà, je pense que c'est l'un des meilleurs conseils que je pourrais donner à des dessinateurs quand vous travaillez sur ordinateur. Écoutez de la bonne musique, voilà, c'est motivant la bonne musique. Donc la tablette que je ne maîtrise pas bien du tout, et c'était la bonne occasion de m'entraîner assidûment, de me forcer à utiliser la tablette, et le résultat, comme vous pouvez le voir, est pas mal, sauf que je repasse très 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 souvent les traits. Enfin, je refais plusieurs fois le trait, des fois 10 fois, 5 fois, 4 fois, ça dépend, avant d'avoir le trait définitif qu'il me plaît. Et ça, ça prouve bien que je ne maîtrise pas encore bien. Pour les brushes que j'utilise sur tablette graphique, j'utilise principalement le brush principal, et petit bug d'enregistrement, c'est pour ça que je vous mets une image d'un de mes vidéastes préférés quand il était plus jeune. Rassurez-vous, vous n'avez rien loupé, à part le nez. Brush principal, tout simplement, qu'il faut bien entendu savoir régler, etc. Et aussi un autre brush, une série même de brush, que j'ai acheté pour pas cher, car le prix est libre, moi j'ai mis un dollar, que je vais vous mettre dans la description de la vidéo, car du coup, c'est pas cher, pour une série de brushes qui est justement vraiment cool et étudiée pour dessiner sur tablette graphique. Voilà, je vous mets le lien, vous irez voir ça. C'est d'ailleurs en voyant la dessinatrice Laurel, je ne sais pas si vous le connaissez, je vous mets aussi le lien de son blog, que j'ai eu envie de tester ce set de brushes, car elle les utilise. Du coup, niveau conseil à la tablette graphique, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est très déroutant, par rapport au point de vue espace, enfin la main dans l'espace et l'écran, car on ne dessine pas sur du papier, mais sur quelque chose, et on voit le résultat ailleurs, sur l'écran. Donc c'est déroutant, la tablette graphique. Le meilleur conseil que je peux vous donner, comme en dessin normal, c'est de dessiner, de l'utiliser un maximum pour vous entraîner et prendre l'outil en main. Voilà, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est tout bête comme conseil, mais c'est le meilleur que je peux vous donner. Et pour la tablette, procurez-vous une bonne tablette, peu importe le format, mais je vous conseille surtout la marque Wacom, et ce n'est pas une pub ou un placement de produit, juste Wacom, c'est les seules tablettes qui valent la peine. Et je commence les couleurs ! Et comme vous pouvez le constater sur la durée de la vidéo, il reste peu de temps, donc ça veut dire que j'ai passé peu de temps sur les couleurs, ce qui est normal, car le visuel que Tipeee m'a demandé est un grand visuel, avec plein de vidéastes, plein d'éléments, et je ferai donc toutes les couleurs à la fin, pour qu'elles soient toutes cohérentes par rapport à la lumière, etc. Donc là, les couleurs que je fais, c'est juste pour vous. Je vais devoir sûrement les supprimer. Et, ah, bah tiens, en parlant de supprimer, deuxième petit bug, à vous de reconnaître. Voilà, donc tout ce que j'avais loupé, je vais vous le montrer là, c'est la lumière, voilà, sur le blouson, ainsi que sur le bois, c'est-à-dire la pelle, et comment ça s'appelle ? Oui, le rouleau à pâtisserie. Oui, donc couleur que je fais spécialement pour vous, voilà. Ce qui fait que je n'ai pas passé non plus un temps fou, et que je n'en ai pas mis trois tartines, j'ai fait quelques aplats, et comme vous pouvez le voir, quelques ombres. Alors, si vous vous demandez d'ailleurs pourquoi j'ai mis en gris le blanc du costume de Jean Junior, du costume de chef, c'était pour juste mieux voir le petit éclaircissement que je faisais au-dessus. Car conseil que j'ai déjà donné, et que j'ai appliqué là encore une fois, c'est que quand vous faites du blanc, ne faites jamais du vrai blanc. Faites du blanc cassé. Ce qui est le cas pour les yeux, la bouche, et le costume de Jean Junior. Voilà, c'est quasiment fini, j'ai juste mis un petit triangle du swag derrière, avec un petit effet. J'ai quand même fait quelques petits ombres pour le visage, enfin la peau, je ne voulais pas le faire au début. Mais je l'ai quand même fait, pour que ce soit un poil plus joli, même si c'est très très léger. Voilà, le résultat final défile devant vous, vous ne pouvez pas le télécharger, car c'est un espèce de teasing, quand même, contrat, que j'ai avec Tipeee. Mais j'espère que ça vous a fait plaisir, ce tout petit 2h pour dessiner inédit. Et pour le prochain, je vous promis, je prendrai une de vos propositions sous ce 2h pour dessiner, ou sous le dernier. Je ferai un mix des deux, il n'y a pas de soucis. Je vous dis à bientôt, et mangez les frites ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada